Edibone est une société spécialisée qui compte plus de 50 ingénieurs hautement qualifiés qui ont développé au cours des 30 dernières années plus de 4000 différentes unités d'enseignement et de recherche. Nous avons conçu toutes les unités que nous fabriquons. Nos produits disposent de plusieurs certificats de conformité et qualité. Nous possédons des brevets de nombreuses techniques d'enseignement, entre lesquelles se trouvent SCADA, SCADAnet, Edibone Cloud Learning, etc. Les canaux jouent un rôle important dans l'ingénierie. Ils sont utilisés dans plusieurs cas de circulation des fluides, tels que ceux qui enlurent dans les lits de fleurs, les canaux artificiels, les conduits partiellement remplis, les égouts, les drainages, les canaux de débordement de barrages, les ravins, les estuaires, etc. Les canaux d'écoulement contrôlés par ordinateur, avec SCADA conçu par Edibone, se composent d'une section rectangulaire avec des parois transparentes à travers lesquelles nous faisons circuler l'eau. L'eau est extraite du réservoir de stockage au moyen d'une pompe hydraulique via le tuyau du réservoir d'entrée, où circule le flux, qui circule ensuite dans le canal, qui, pour finalement retourner au réservoir de stockage, où le circuit se termine pour recommencer en boucle. Le canal se distingue du tuyau par sa surface libre à travers laquelle l'eau est en contact permanent avec l'atmosphère. En conséquence, le mouvement des liquides à l'intérieur est causé par l'action de la gravité et non par la différence de pression entre l'entrée et la sortie, car toute la surface libre est soumise à la pression ambiante, comme on le voit ici. La surface libre laisse un degré de liberté et l'état est généralement un facteur inconnu à déterminer. Les exercices pratiques de l'unité seront effectués en les exécutant via un logiciel de contrôle et gestion. Pour le contrôle, via un logiciel, nous utiliserons notre système SCADA qui permet à l'utilisateur de faire fonctionner l'unité à partir de l'ordinateur et d'obtenir des résultats immédiats à l'écran ou avec un tableau électrique. SCADA est l'acronyme de système de contrôle et d'acquisition de données. Le système SCADA démarre en se servant des capteurs. Le système manipule et contrôle plusieurs paramètres qui font partie du processus de l'unité Ediband, la même utilisation que dans le milieu industriel. Les signaux sont manipulés et isolés par l'unité de l'interface de contrôle où les interférences causées par les harmoniques et les effets magnétiques sont filtrées. Toutefois, l'unité a un contrôle manuel qui permet à l'utilisateur le contrôle de l'unité quand il n'y a pas un ordinateur à sa disposition. Avant de commencer, l'utilisateur de l'unité doit sélectionner le mode de fonctionnement, manuel ou informatisé. En fonction des accessoires utilisés, les possibilités pratiques de l'unité peuvent varier en commençant par l'observation des décharges sous une vanne radiale, l'utilisation de jauge afin de mesurer le niveau d'eau, contrôler le niveau à l'aide d'un siphon, fonction des versoirs à siphon, vitesse d'écoulement et coefficient de drainage d'un réservoir à siphon. L'étude des vagues, entre autres, est une possibilité d'étude. L'utilisateur doit actionner l'AM1 afin de changer l'inclination du canal. Le canal se lèvera quand l'interrupteur 5 est en position haute et le canal descendra lorsque l'interrupteur est en position basse. Pour arrêter l'orientation du canal, mettez l'interrupteur AM1 en position haute. En se servant du logiciel adéquat basé sur la technologie de l'appui, l'ordinateur peut comprendre tous les signaux obtenus depuis les capteurs et il peut afficher les résultats en forme de graphique et courbes. Ainsi, le processus peut être étudié en s'appuyant sur les valeurs obtenues par tous les capteurs, les courbes des valeurs et ou paramètres et bien plus. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez plus de renseignements sur cet équipement ou pour d'autres produits Edibon, merci de nous contacter à l'adresse edibon.com